pour une fois depuis longtemps on avait bien commencé oui effectivement et puis et puis après ouais après ça il ya des rebonds qu'on laisse filer et puis on saisit pas l'opportunité effectivement de au moins de garder l'écart en fait donc c'est dommage c'est dommage mais on enchaîne encore des bêtises et j'ai dit un peu c'est pas méchant mais un peu de du manque de professionnalisme parce que c'est notre rôle de gérer le match de savoir prendre des décisions de d'être sérieux mais on a encore du mal à le faire mois de mai fin mai on a encore du mal à faire ça c'est dommage c'est vraiment tout ce que je peux dire ils ont été meilleurs que nous en face sur sur quelques aspects quand même important donc même justin n'aurait pas qu'il n'aurait pas changé grand chose mais mais on a fait des erreurs collectives surtout surtout des erreurs collectives donc des stratégies qu'on n'a pas appliqué et qui aurait pu marcher et on n'a pas su le faire donc c'est ce qui pénalise l'équipe donc justin pas justin c'est sûr que ça fait mal ce qui fait vraiment mal aussi c'est de se de manquer de recul et de se prendre des fautes anti sportive des anti sportive et encore des anti sportive c'est dur c'est dur c'est je le disais à il ya quelques matchs on joue contre l'adversaire on joue contre nous même à chaque fois c'est fin de match c'est toujours comme ça dans des moments le money time un peu c'est toujours comme ça on joue contre nous même si l'adversaire il me regarde faire il fait attention mais nous on perd un peu les pédales peu importe la défaite ou pas on a on a des gens qui sont quand même déplacés pour venir nous voir et ça fait plaisir ils auraient pu ne pas venir honnêtement mais mais ils sont venus et ça fait plaisir ils ont applaudi ils ont encouragé on a la salle était pas pleine mais honnêtement il ya eu beaucoup beaucoup de bruit ça nous a poussé il aurait fallu profiter de ça mais mais honnêtement je remercie le public parce que ils ont ils ont répondu présent mon état d'esprit il n'a pas est pas très important mon état d'esprit c'est pas très important l'important c'est trouver une solution pour gagner des matchs ce soir je vais vous dire je vais dire une chose on a on rejoue dix fois le match dix fois je vais pas changer grand chose parce que je pense qu'on a fait en gros tout ce qu'on pouvait faire nous de notre côté honnêtement je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire si je j'avais des doutes sur les choses qu'on a pu faire je le dirais parce que j'ai l'honnêteté et comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois je cours pas après le cachet et si je suis ici c'est pas une question de cachet c'est une question de coeur et je pense que soit on a fait tout ce qu'on a pu tout ce qu'on a mis en place on est je pense que je recommencerai la même chose si c'était le prochain match par contre il ya une chose qu'on peut pas recommencer c'est des une réussite de 26% à trois points avec des 1 sur 8 avec des 2 sur 6 avec des c'est pas possible on peut pas on peut pas je veux dire là on nous reprochait prendre beaucoup de points dernièrement là ils mettent 77 mais ils mettent 77 parce qu'à la fin ça joue mais normalement il ya le match se joue en 70 quoi mais si on met pas plus de 70 points comme on peut gagner un match parce que c'est pas possible c'est pas possible je veux dire c'est juste pas possible alors il ya des joueurs qui sont dans le doute complet en ce moment voilà je le sais bien des joueurs qui sont physiquement pas encore revenus des joueurs qui sont dans le doute et lanterre est une équipe plus forte que nous ce soir il faut accepter les choses aussi on les a on les a pris à la gorge au début chose qu'on faisait pas depuis longtemps on a réussi à tenir jusqu'au moment où ils ont pris des rebonds offensifs après encore une fois sur le sur le comment sur la volonté de mes joueurs j'ai pas grand chose à leur reprocher ce soir encore une fois même beaucoup moins à leur reprocher que ce qu'on a pu faire sur les matchs précédents mais ce sont des joueurs qui ont malheureusement quelquefois la lucidité défaillante on prend un temps mort on demande de faire 5 qui est une défense pour nous qui correspond à certaines choses sur la défense suivante il y en a un qui a rien compris qui fait n'importe quoi et qui a pensé qu'on a qu'on demandait un système 5 en attaque alors que tout était clair au temps mort vous avez compris les gars oui oui il ya des problèmes il ya des fils qui se touchent quelquefois chez certains c'est un problème on n'a pas à prendre une faute antisportive à la fin ça sert à quoi on a deux lancés francs qu'est ce qu'on s'emmerde à prendre une faute antisportive à quoi ça sert des fois je suis un peu dur avec l'arbitrage ce soir l'arbitrage il était bon ce soir l'arbitrage il était bon on peut dire ce qu'on veut les gens sont peut-être pas contents etc les antisportives elles y sont l'arbitrage il était bon ce soir on n'a rien à dire sur l'arbitrage viator et ses collègues ce soir ils ont été très bons il ya rien à dire mais nous faut qu'on joue avec la tête et certains n'ont pas encore compris ça alors on peut avoir tous les rêves du monde qu'on veut voilà il ya un jour en face on n'a pas trop vu un motoum on n'a pas trop vu quand il a fallu tuer le match pays trois points dans le museau tué voilà ce jeune homme il joue pas en de billets jouant en euro league voilà après nanter en ce moment potentiellement est plus fort que nous il n'y a pas à discuter il n'y a pas à discuter c'est pas ce match là qu'il faut s'en vouloir c'est sur les matchs d'avant mais les matchs d'avant ils sont passés on va pas les rattraper donc faudra bien prendre un ou deux gros parce que sinon on va pas y arriver même si tout le monde perd ce soir encore ça va pas durer dix ans après si on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des choses à faire rien ne pas faire sur un terrain de basket ben certains retrouveront leur niveau de probé mais moi c'est pas ce que je veux moi jusqu'au bout jusqu'au bout mais tout sera mis en oeuvre tout sera mis en oeuvre pour rester dans cette division tout tout je dis bien tout j'ai une frustration tu peux pas tu peux même pas imaginer tu me connais un peu tu sais tu sais le coeur que tu sais le voilà en plus je te dire une chose si franchement je pensais que avec le temps je me serais un petit peu comme pas modifié avec le temps je te dirais tout de suite ok bon on va faire un switch et puis oui etc etc mais je suis motivé dix fois encore plus qu'avant et j'ai envie de réussir quelque chose dans ce club non seulement cette année mais dans l'avenir j'ai envie de ça parce que c'est mon c'est mon club parce que c'est ma région maintenant c'est ma ville je suis plus franco-hontoine maintenant je suis rouennais depuis un moment et moi je j'endors pas les nuits de ces conneries là mais on va trouver une solution mais elle est difficile la solution honnêtement elle vient pas du staff je suis désolé de le dire elle vient pas du staff la solution la solution elle vient des joueurs alors soit ils se prennent en main et ils se disent on va y aller on va arrêter les conneries et on va un petit peu être lucide par certains moments et on va respecter ce qu'il y a à faire ou alors on veut jouer comme à nba et puis on va pas y arriver on va pas y arriver je le dis clairement mais pas d'aujourd'hui pas d'aujourd'hui que je dis ça on avait des pertes de balles catastrophiques là c'est un petit peu mieux sur les pertes de balles mais encore on a une réussite aux tirs aujourd'hui familique et puis on fait des conneries par moment mais c'est tout juste dingue après honnêtement le joueur qu'ils ont recruté motoum le jeune joueur de 17 ans à 2016 voilà on n'a pas ça marcus will on avait l'année dernière il n'a pas fait mieux qu'il vient l'année dernière chez nous voilà mais je veux dire on a nous on a des gens moi où il ya des gens qu'on peut critiquer de temps en temps jamais ce soir il se bat peut-être qu'il fait des conneries qu'il n'a pas toujours les bonnes mains mais il est là dans l'intensité il est là j'aimerais bien que tout le monde soit comme ça tout le temps dans l'intensité et c'est pas le cas et je parle pas que des ricains c'est pas le cas alors qu'est ce qu'il faut leur dire qu'est ce qu'il faut leur faire comprendre comment on peut leur faire comprendre qu'il faut se bouger le fion de la première à la dernière et pas être content quand on est à plus cinq plus six et laisser les rebonds offensifs c'est un problème un problème récurrent 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 mais encore une fois on va bosser on va essayer de tout faire ce qu'on fait faire le maximum pas demain parce que demain ils vont se reposer mais on va refaire essayer de faire le maximum pour choper en gros ici parce qu'on va pas jouer notre vie contre charlon sur son ici honnêtement je vous dis ce soir avant le match penser qu'elle a avoir une rébellion une intensité défensive de tous les instants et qu'on allait emporter ce match sur la sur le peps sur la volonté sur la défense sur l'interception sur la course tout terrain on l'a fait jusqu'au moment où on n'a plus de rotation meneur parce que justin a pris une faute technique et une anti sportive et expulsé voilà mais ça honnêtement c'est une règle encore une fois qui va pas dans le bon sens au basket technique anti sportive dehors pourquoi